Bravo, bravo, Carl ! J'accueille maintenant notre troisième personnage de Noël, Fabrice Tiozzo. Salut Fabrice, ça va ? Michel Delpeche, Frédéric Mitterrand, Malorie Nataf, Cadet Olivier, Linda Hardy. Poids léger alors, hein ? Et voilà, et donc vous allez nous dire, c'est Mireille Roscat, est-ce que vous pouvez nous dire le poids exact de Fabrice Tiozzo ce soir, Cad ? Ah oui, 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 le poids de Fabrice Tiozzo, alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de chiffres en même temps. 90 kilos ? Exact. C'est incroyable. C'est comme le ficheur de Linda. Vous donnez également la taille de poitrine de Linda Hardy. Combien ? 90 B. Bravo ! C'est remarquable. Dimanche matin, on ne veut pas qu'on fasse un tiercé tous les deux, non ? On peut l'OPMU ? Alors Fabrice Tiozzo, bonsoir. Vous avez déclaré, moi je ne suis pas un artiste du show business, je suis un sportif. Aller faire des grands sourires sur un plateau de variété de TF1 à 20h30, c'est pas mon genre. Alors je vous rassure, on est sur France 2 et il n'est pas 20h30, vous pouvez sourire. Alors, on vous a invité parce que vous avez fait un disque qui est très étonnant, donc il s'appelle Parole Nue, voilà, je le montre à la caméra, zoom coco, voilà. Vas-y, vas-y, voilà. Alors c'est marrant, les paroles s'appellent Parole Nue, donc c'est le texte de Jean Populus, et c'est un disque, un CD qui a été fait à partir de l'évangile de Saint Thomas. C'est un évangile qui a été découvert en 1945 en Haute-Égypte. Ça fait que je pose la question. C'est apocryphe. 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 Ah oui, là on est entre Jean, là ça commence. Là, c'est la période de l'Avent, là, c'est du lourd. Moi j'ai été castor junior, alors. C'est du lourd. C'est du lourd. Apocryphe, dit Michel Delpeste. Apocryphe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas sûr. Ça veut dire que ça n'est pas canonique. Voilà, c'est ça. Hein ? Il n'est pas homologué. Voilà, il n'est pas homologué. C'est vrai que vous avez raison, Fabrice, on n'a plus demandé à 4. En quelle année a-t-on découvert l'évangile de Saint Thomas en Haute-Égypte ? Il aurait dit 1945. J'allais le dire d'ailleurs. Bien, alors, vous avez dit, en parlant de cet album, s'il y a quelques jeunes qui l'écoutent, c'est déjà bien, parce que c'est un album avec quelque chose dedans, avec un message. Alors, je n'ai pas la prétention de faire écouter l'album, je vais écouter juste un petit bout. C'est une sorte de rap, non ? Voilà, ça s'appelle Paroles Nues. Donc, c'est Fabrice Tiozzo. Et les paroles sont dans l'album. Et c'est vrai, quand on les lit, c'est d'assez bon niveau. Oui, oui. Ça s'est élevé. Oui, voilà. Non, puis c'est des paroles qui veulent vraiment dire quelque chose. Et c'est des paroles fortes, des paroles nues. Donc, ça parle tout seul, quoi. Est-ce que vous ne seriez pas en train de nous faire un Mohamed Ali, vous ? Non, 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 pas du tout. En plus, d'ailleurs, moi, j'avais dit... Yves Role ? Non, 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 il était boxeur, moi, il est chanteur. Je suis toujours boxeur. Oui, oui. Je vous dis que je ne peux pas me placer avec vous. Il n'y a pas d'histoire. Non, 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 non. C'était un encore, mais vous, honnêtement, non. Vous ne l'avez pas vu à Las Vegas il y a quelques semaines ? L'excellent boxeur, c'est fabuleux. Ah, vous connaissez un peu la boxe, vous ? Oui. Vous allez m'aider, alors ? De tout, je le dis chez nous. Ah, non, non, mais la boxe. C'est l'encore de la boxe. Alors, moi, je sais que vous avez eu 39 victoires et une défaite, c'est ça ? Oui. Voilà, bon. Vous êtes le seul Français à avoir un titre mondial en boxe, même deux, d'ailleurs. Dans deux catégories différentes. Dans deux catégories différentes, qui sont les VBC mi-lours. Non ? Non, double VBC. En milieu lourd et double VBA en lourd léger. Oh là, voilà, déjà, je suis là. Oui, voilà, c'est le problème de tout le monde. Oui. C'est quoi, ben, troisième ? C'est IBA, c'est IBA. Non, ben, disons qu'il y a plusieurs fédérations, mais il y en a qui sont les plus anciennes, les plus importantes. C'est donc la WBA, WBC et IBAF. Il y a que ces trois-là où il faut faire attention. Les autres, même moi, il y en a que je ne connais pas. Vous êtes double champion du monde, non ? Je fais la BNP, moi. Moi aussi. Toi aussi ? Oui, c'est ça. Ah, donc quand vous avez eu ces titres, vous avez déclaré, j'étais arrivé à mon rêve, je ne pensais qu'à ça depuis l'âge de 16 ans. Et là, j'y étais. C'était mon obsession, on parlait de ça tout à l'heure. Dès le pêche, je voulais y arriver comme ça, un petit aussi, là. Et puis voilà, puis j'y étais. Et puis après, il y a eu une sorte de contre-coup. C'était quoi ? Comme un baby blues ? Je n'ai pas eu d'enfant. Non, mais disons que c'est après mon premier titre où moi, j'ai commencé la boxe à 12 ans. J'ai toujours voulu être champion du monde. Et une fois que je suis arrivé à ça, donc c'est vrai qu'il n'y a plus de but. Enfin, moi, j'étais arrivé à mon but. Et donc après, je ne trouvais plus la motivation pour m'entraîner, pour faire le régime, pour prendre des coups de poing. Je n'ai plus envie de tout ça. Et donc après, on m'a retiré mon titre. Donc après, j'ai retrouvé notre motivation. Et donc j'ai eu une deuxième change, dont j'ai gagné le combat. Et maintenant, ça ne m'arrive plus. Ça va, là ? Très bien. Vous n'êtes pas jaloux de votre frère, Christophe ? Non, 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 mon frangin, c'est mon frère. Non, vous n'êtes pas jaloux ? Non, non. Les trois sont dans la boxe. Le premier, c'est Franck, l'aîné. Franck, oui. Après, Christophe, qui était champion de l'Ordre d'essai en 90. Vous êtes le plus petit. Vous êtes le cadet, vous. Oui. Alors vos parents, c'est rigolo, on dirait un titre de film de Lelouch, il s'appelle Robert et Robert. C'est un français. Et votre père était fonctionnaire de police. Oui, puis il faisait du basket aussi. Oui. Vous avez été élevé à Saint-Denis, à la cité des Courtilles, quoi. Et alors vous, vous étiez, votre maman, elle vous aimait bien. Elle vous envoyait à l'école le plus tard possible. Oui, puis je travaillais bien à l'école. Voilà, elle vous a chouchouté, maman. Beaucoup trop. Mais à 4 ans, vous saviez déjà jouer aux échecs. Aux échecs, elle m'avait appris tout ça. Elle voulait vous mettre dans un établissement privé, elle voulait que vous fassiez des études. Ah oui, elle voulait que je sois avocat. Vous étiez quand même à Jean-Baptiste de Lassalle, vous étiez ? Oui. Alors, votre mère, elle disait, je voulais qu'il ait la tête bien faite, puis finalement, il a décidé de prendre des coups. C'est vraiment... Pauvre maman. Alors à cette école, donc Jean-Baptiste de Lassalle, il y avait trop d'autorité pour vous, donc ça vous a lassé. Oui, je supporte pas beaucoup l'autorité, encore maintenant. Ah oui ? Il y a les moyens pour la supporte. C'est pour ça. C'est vrai, quand on est bâti comme vous êtes, on va prendre l'autorité, c'est pas un truc qui doit beaucoup gonfler. Alors c'est quoi ? Vous voulez être champion du monde des lourds, là ? C'est mon objectif. Alors attendez, c'est Olyphile le champion du monde des lourds ? Non, il a perdu, donc il y a un mois, maintenant c'est Lewis. Danox Lewis. Un bon bébé de 2 mètres et 110 kilos. Ah bon ? Il va falloir prendre 20 kilos, alors ? Non, 10. Ça se fera bien, déjà. Pour être champion du monde des lourds, il faudra battre la gaffe, d'abord. Il a dit un truc marrant, Fabrice Chozo, il a dit, un truc très rigolo, il a dit, j'ai les boules, j'ai les boules depuis l'âge de 12 ans, la haine. J'ai beaucoup de points faibles, je suis pas un grand technicien, je suis pas un grand puncher, mais le mec qui est devant moi, il sait qu'il va passer un point devant moi. En toute modestie. Non, non, parce que ça, c'est une histoire encore, parce qu'au départ, j'étais un boxeur moyen, donc à l'entraînement, tout le monde voulait mettre les gants avec moi pour mettre des coups, tout ça. Et donc, non, puis j'ai progressé tout seul, quand faisant mon choix. Et c'est vrai qu'après, donc avec l'entraînement, on s'aperçoit que finalement, j'avais quand même quelques petites qualités, puis après, j'ai un peu convoité, tout ça, puis donc je suis arrivé à ça maintenant. Ouais. C'est vrai que votre surnom, c'est l'ours ? Ouais, j'ai un ours tatoué aussi, pardon. Ah, j'ai un ours tatoué, oui. Et puis pendant longtemps, j'ai surnommé l'ours, ouais. Vous êtes bien sympa pour un ours quand même, non ? Là, parce que vous êtes à la télé. Un ours, oui, un ours, il a l'air gentil, mais des fois, c'est pas très gentil. Ah, d'accord. D'accord.